Vous écoutez la story, issue de l'épisode S608 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 18 mai 2023. La story vous est présentée cette semaine par Nikon, appareil photo et objectif hybride Nikon Z. L'exploration d'archives photographiques aboutit parfois à de formidables découvertes. C'est ainsi que John Maloof, en 2008, après qu'il a acquis pour une somme dérisoire un lot de 30 000 photographies lors d'une vente aux enchères, organisée dans le cadre de la liquidation d'un garde-meuble à Chicago, est ébahi devant la qualité des clichés qu'il sort des cartons. C'est à lui que l'on doit la découverte de Viviane Mayer, dont la richesse et la qualité de l'œuvre a élevé, post-mortem, la mystérieuse nounou photographe au rang de mythe. Tout aussi mythique, dans un autre registre, la mission Apollo 11, exécutée par la NASA en juillet 1969, a été largement documentée. La plupart des images sont connues, comme celles prises par Neil Armstrong, qui montre Buzz Aldrin en train de planter un drapeau américain sur la Lune. En parcourant les quelques 1455 images prises lors de cette mission, répertoriées sur le site March to the Moon, le photographe Yoav Kohn en a exhumé d'autres. 139, exactement, prises à des intervalles si rapprochés qu'il en a fait un timelapse, visible sur la plateforme Vimeo. Nous assistons à un lever de Terre qui surgit derrière la Lune. Et ce n'est pas tout, pour renforcer l'aspect historique qu'il a incorporé les échanges entre les trois membres de l'émission Apollo 11, Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins, pendant la prise de vue. Dans ses extraits sonores, ils discutent entre eux des réglages à effectuer, du choix de la focale, de la mise au point, sur l'infini évidemment, du diaph, du temps de pause, comme si nous y étions. Ces archives sonores, diffusées par la NASA à l'occasion du 40e anniversaire de la mission, ont été retirées depuis. En remontant le temps sur la toile, via le site Wayback Archive, Yoav Kohn est parvenu à ses fins, en récupérant les fichiers MP3. Il nous livre un document unique, alors que le programme Artemis, qui vise un retour de l'homme sur le sol lunaire à l'horizon 2025, entame sa première mission. Ce qui est bien, c'est qu'il y a plein d'archives, finalement, qui sont librement accessibles sur Internet, autour d'émissions Apollo, mais aussi autour de tes aventures. Thomas, toi, tu as un compte Flickr où il y a tout, tout est accessible. Oui, tout est accessible, et il n'y a pas tout, parce qu'il est resté plein de photos qu'on n'a pas eu le temps de poster. En fait, chaque fois que je postais quelque chose sur les réseaux sociaux, ensuite, je l'archivais, ou quelqu'un l'archivait pour moi sur Flickr. Mais il en reste quelques centaines, je ne vais pas dire quelques milliers, mais il y en a peut-être 2000, un petit peu moins, qui n'ont pas été postées et qui ne sont pas publiques pour l'instant. Parce qu'on se réserve, ce n'est pas tellement le cas, mais si jamais on a envie de les poster un jour, comme ça, elles seront nouvelles. Et voilà, petit à petit, maintenant, dans les 100 ans qui vont venir, je peux poster une photo de temps en temps qui n'a jamais été vue dans la station spatiale. C'est chouette, et en tout cas, ce sens du partage dont on parlait beaucoup la semaine dernière dans notre émission sur l'avion. Les spotters. Les spotters, où il était question de cette collégialité entre spotters et ce sens du partage. C'est vrai que sur ces sites, et notamment Marche tout le monde, on peut visionner plein, plein d'images. On a un peu de temps devant soi, on prend un café et on consulte comme ça, plein d'images prises lors des missions de Gemini, des différentes missions Apollo. Franchement, c'est sympa, je recommande à tout le monde. Et il y a plein de détails, pour les plus geeks d'entre nous, de détails sur les prises de vue. Les objectifs utilisés, les appareils, c'est vraiment chouette. Oui, mais je pense que sur le Flickr, nous, on a tous les paramètres. Peut-être pas l'ISO, mais à part ça, on doit avoir tous les paramètres. Et sur le site, il y a des sites de la NASA où les photos sont même géolocalisées. Alors, elles ne sont pas traitées, c'est-à-dire elles sont un peu brutes, elles sont un peu grises, parce qu'à travers l'atmosphère, c'est toujours un peu gris. Mais voilà, on pourrait y passer des heures et des heures et des heures et des heures. Et quasiment, effectivement, tout est accessible en open source pour tout le monde. C'est super.